Le 31 octobre dernier s'est achevé la Paris Games Week. Créée en 2010 par Le Cell, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, c'est le rendez-vous incontournable des joueurs et joueuses de jeux vidéo. L'occasion pour les 226 fabricants et éditeurs est partie sur les 80 000 m² de montrer leur future production et de les faire tester à plus de 300 000 visiteurs sur les 5 jours. Cette année, l'accent a été mis sur l'e-sport avec un rôle entier dédié à cette activité. Le SWC a pour sa 6e édition planifié de nombreuses finales pendant cette Paris Games Week. Comme celle de l'EPSI League, tournoi amateur de League of Legends ou encore la finale mondiale sur Counter-Strike Global Offensive. Ayant fait une timide apparition en 2015, la réalité virtuelle a popé sur les différents stands cette année. On en voyait partout chez 2K, Ubisoft ou encore chez Sony avec leur PlayStation VR sorti le 13 octobre dernier. Avec les consoles de 8e génération, les éditeurs de jeux nous préparent des nouveautés repoussant les limites des capacités matérielles. Côté action, Dishonored 2 chez Bethesda, Hitman chez Square Enix, sans oublier Watch Dogs chez Ubisoft. On retrouve l'espace junior avec notre partenaire Pédagojeux qui, en plus de la campagne de sensibilisation des parents sur le contenu des jeux vidéo, via la classification PEGI, a mis l'accent cette année sur les effets que peut avoir l'abus de temps d'écran. Un exposant atypique avait une place centrale dans cette zone, la BNF, qui nous rappelle que le jeu vidéo est un bien culturel comme les autres et qu'il a tout à fait sa place dans la plus grande bibliothèque de France. Avec l'ajout d'un hall entier, la Paris Games Week QV 2016 a vu sa surface d'exposition augmenter de 30% permettant d'accueillir encore plus d'explosants. Cela afin d'en mettre plein la vue aux gamers cherchant à découvrir les nouveautés qui vont occuper leur future nuit blanche vidéoludique.